voilà donc ici on est le 23 décembre 2018 la nouvelle année s'approche en 2019 ici je vais faire une démonstration concernant je veux dire le théorème de thalès bien sûr non pas en géométrie analytique plan non pas en géométrie plan mais plutôt en géométrie vectorielle voilà donc ici on va faire une démonstration de géométrie vectorielle avec les outils nécessaires à la géométrie vectorielle afin de démontrer bien sûr le théorème de thalès bon on va se situer en géométrie vectorielle ceci dit on a en géométrie vectorielle il sait pas qu'il existe d'infinités doutées on est limité dans les outils je veux dire ce qu'on connaît au travers des outils de la géométrie vectorielle ce sont donc c'est l'indépendance linéaire des vecteurs ce des vecteurs sont soit parallèles ou non parallèles au travers de ça on pourra faire des démonstrations grâce à la dépendance linéaire si les vecteurs sont parallèles ou l'indépendance linéaire si ils sont non parallèles ou si on sait construire à partir de là un système triangulaire triangulaire un système triangulaire si je sais construire un système triangulaire chose qu'on fait souvent géométrie vectorielle pour faire des démonstrations on peut le faire au travers de l'indépendance linéaire on parle de composition vectorielle qui n'est voilà qui qui est triangularisée contrairement là dépend au parallélisme ou là où il ya la dépendance la dépendance linéaire on a soit la parallélisme ou non parallélisme non parallélisme on peut faire des triangles avec on construit des triangles de vecteurs voilà il ya un autre je veux dire un autre outil qui est utilisé je veux dire en géométrie vectorielle c'est c'est l'alignement de trois points l'alignement de trois points à baisser et on l'a vu ça au travers de l'équation de la droite on avait démontré l'équation de la droite au travers d'une équation qui était à b est égal à lambda à c soit on peut écrire il existe un seul lambda appartenant à air tel que à b égale lambda à c moi je dirais même plus je dirais même plus pourquoi je dirais même plus parce que j'enlèverai j'enlèverai le lambda égale 0 si j'enlève le lambda égale 0 mais comme ça j'évite le vecteur point vecteur point qui est le vecteur nul vecteur nul c'est un vecteur point enfin vecteur nul qui est un point voilà vecteur nul qui est un point alors j'enlève le point de telle manière à ce que les trois points sont distincts et ils soient bien alignés parce que bon si je prends un point a mais on sait bien que je peux lui confondre un point b que je puisse confondre un point c et rbc sont-ils alignés c'est philosophique ça bon un point je totalement peut lui incorporer une infinité de points confondus à ce point là et on peut dire est ce que est ce qu'on peut dire qu'ils soient alignés exceptionnellement via cette équation en faisant lambda égale 0 oui mais si vous voulez trois points distincts qui sont ou deux qui sont peut-être confondus il n'y a pas de problème mais pas tous les trois je veux dire il faut que on est lambda égal à b égal lambda à c avec lambda différent de 0 donc je prendrai lambda appartenant à r sur 0 maintenant ce que je peux écrire aussi pour l'alignement de trois points concernant les vecteurs à la place d'écrire il existe un seul lambda appartenant à r 0 tel qu'on est à b égal lambda à c je peux écrire que on a alignement de trois points si on a à b égal lambda à c avec lambda appartenant à r 0 c'est une autre forme voilà de décrire que on a l'alignement de trois points à b c distincts sont distincts voilà et maintenant il ya ça c'est l'alignement d'ailleurs je l'ai fait j'ai fait des équations de droite je suis parti de la géométrie vectorelle pour aller dans géométrie analytique plane pour créer ce qu'on appelle d'abord et avant tout un repère concret d'abord son repère avec un vecteur de base ni voilà je crée un repère en créant une application mathématiques c'est à dire qu'à un point à une valeur donnée réelle mais je lui adjoint adjointe si vous voulez une situation un point situationnel une position si vous voulez une position dans le plan une position dans le temps donc d'un nombre réel je lui attribue c'est donc c'est une application chaque chaque élément aura sa position et il y aura une unique position unique position il n'aura pas deux ou trois ou quatre pour un point donné on n'a pas trois quatre positions mais y aura une unique position et donc là c'est quand on a une application mathématiques et qui fait correspondre je veux dire dénombrer sur la situation de points dans le plan par rapport à une référence donnée que l'origine bien sûr un vecteur de base mais crée au départ bien on crée ce qu'on appelle un axe un axe donc c'est une droite qui va où on va reporter tout de toutes des valeurs et ses valeurs seront positionnés par rapport à la valeur précise qui est qui est donné on écrit un axe et on peut créer un système d'axe si vous voulez par bien sûr non plus un seul vecteur de base mais deux vecteurs de base et donc un système d'axe repéré par deux deux axes deux axes dans le plan voilà et ça on peut se repérer dans le plan si on veut dans l'espace on a un troisième vecteur et donc un troisième axe on a un système d'axe dans l'espace à ijk à trois axes où les vecteurs de base sont ijk ou e1 e2 e3 si vous voulez bon ça c'est les appellations voilà ceci étant dit donc j'ai dit que vous pouvez travailler avec le parallélisme en géométrie vectorelle voici les autres quelques outils que l'on peut avoir le parallélisme la triangularisation la comment est-ce qu'on appelle ça là là l'alignement de deux points mais on peut aussi avoir ce qu'on appelle et je l'ai vu j'ai fait une vidéo correspondante le rapport de section à baisser par exemple un qui veut dire que il existe ici aussi un seul lambda c'est voilà c'est pas le même lambda qu'ici bien sûr vous comprendrez je vais même l'appeler autrement il existe donc un seul mu appartenant à r et là encore une fois je vais retirer le zéro pour avoir des points tels que je veux dire ceci est une écriture vectorielle c'est une écriture vectorielle bien qu'on ne voit pas des vecteurs apparaître c'est une écriture vectorielle un rapport d'écriture vectorielle attention qu'ici c'est un rapport aussi c'est un rapport direct c'est un rapport direct c'est directement proportionnel directement proportionnel a b est proportionnel directement proportionnel a b comme a b est directement proportionnel a c bon si j'avais écrit a c vous comprendrez que c'est a sur lambda a b Donc ici, on a une proportionnalité Mais qui est définie par rapport A l'écriture qui est là C'est une écriture vectorielle C'est une écriture vectorielle Ce qu'on appelle le rapport de section Rapport de section A, B, C Avec mu Égale à mu Avec mu Appartenant à R Je vais enlever le mu égale 0 pour avoir Je veux dire, un point particulier Voilà, et alors là, dans cet écrit-là Cette écriture-là Ceci revient à écrire que AC est égale à mu fois CB Et bon, vous voyez que C'est plus tout à fait comme L'alignement Il y a un alignement ici Mais dans la vraie Équation de l'alignement On a plutôt AB égale Lambda AC Ici, contrairement à ici Bon, tous les deux Ce sont des alignements Que ce soit l'un ou l'autre Mais ici, le C Le point commun, il est ici Là, il est extrémité du vecteur Là, il a pour origine le vecteur Par contre, ici Voilà Là, le A est ici Le point commun est ici Bon, un rapport de section Il prend une sorte de valeur En fonction de la situation De la position du mu Vous comprenez que Le mu Il a une certaine position Bon, maintenant Que vous Quelle est la relation Qui existe entre ces deux Nombres Vous le verrez Dans ma démonstration Quand je fais la démonstration Il y a Une relation entre ces deux nombres Bon, ceci étant dit Thalès, qu'est-ce que c'est ? Thalès C'est tout simplement Quand on a A, B, C Est un triangle A, B, C Est un triangle Une droite parallèle A, B, C Coupe Une droite parallèle A, B, C Il faut que je la fasse bien parallèle Parce que sinon Voilà Une droite parallèle A, B, C Coupe A, B En B' A, C En C' Et alors On dira que les triangles A, B, C Et A' B' Enfin, A Je m'excuse A B' C' Donc Ici Le grand triangle Le petit triangle Là Le grand triangle Que je vais appeler T1 Voilà En faisant une droite parallèle Comme ça Je coupe Je crée un deuxième triangle Là Là je crée un deuxième triangle Que je vais appeler T2 Donc il y a deux triangles Et les deux triangles ici Sont semblables T1 T2 Sont semblables Voilà Donc A, B, C Et A' B' C' Donc En d'autres termes Le triangle T1 En vert Le triangle T1 A qui est ABC T1 T1 C'est le triangle Égal au triangle A B, C Et on va dire Le triangle T2 Qui est le triangle A' B' C' C' Sont Enfin C'est plutôt A Parce qu'ils ont le même sommet Ils ont le même sommet ici Donc c'est A Donc c'est ABC Et T2 C'est A, B', C' Mais en fait Ils sont Semblables Et il y a des côtés Homologues Qui vont se A'B' Et homologues A, C' AB est homologues A, C Et BC Est homologues A, B', C' Donc voilà On a trois côtés Homologues entre eux Et ces côtés homologues Sont dans le même rapport Un rapport Voilà Et en fait C'est un cas particulier D'homo T6 De trois côtés Comme on a un triangle Composé de trois côtés On a trois homologues Donc les facteurs D'homo T6 Sont les mêmes Pour les trois côtés Donc finalement Ça fait ce qu'on appelle Les triangles semblables Et dans les triangles semblables Soit on peut comparer Le grand par rapport au T Le triangle 1 Par rapport au triangle 2 Ou le triangle 2 Par rapport au triangle 1 Moi je peux comparer T1 Par rapport à T2 Ou je peux comparer T2 Par rapport à T1 Si je prends T1 C'est le plus grand Le plus grand Je vais comparer Le triangle A, B, C Comment savoir qu'ils sont semblables ? Il y a des critères Pour voir s'ils sont semblables Il existe des critères Pour voir s'il y a des triangles Qui sont semblables Ici Un des critères que je peux utiliser Ce sont les critères d'angle Voilà Trois angles Égaux Eh bien c'est un critère De triangle semblables Est-ce que les trois angles sont égaux ? Entre les deux triangles ? Eh bien oui Parce qu'ils ont déjà Un sommet A en commun Tous les deux Ça c'est déjà un Donc ils ont déjà un angle en commun Et ici on a une parallèle Et quand on a des parallèles On a Je veux dire Des angles Un petit peu remarquables C'est à dire qu'ici L'angle ici Et celui-là Seront les mêmes Celui-là Et celui-là Seront les mêmes Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle Quand on a Une droite qui coupe De droite parallèle En fait Elle engendre Je veux dire Des angles correspondants Donc Alterne interne Externe Alterne Externe Alterne interne Des angles correspondants Etc Bon ici C'est des angles correspondants Celui-ci Celui-ci Les correspondants Tout comme Celui-là Et celui-là Les correspondants Sont correspondants Donc on a Trois angles identiques Donc les triangles A' A' B' C' Et A' C' Ce sont des triangles Sans barbe d'office Parce qu'ils Vérifient le critère D'un angle égo Ceci étant Donc ici Je compare T1 Qui est ABC A B C Et A B' C' Là je compare A B' C' Le T2 Par rapport A B' C' Donc là je compare A Le grand Qui est le ABC ABC Par rapport A' Et c' Et là Le facteur Je l'appelais K J'aurais pu l'appeler 1 sur K Mais je l'appelle K Et si Si d'office Lui Vaut K Si je compare Le grand Par rapport Au petit Vaut K Mais si lui Je l'appelle K Le petit Par rapport Au grand C'est l'inverse 1 sur K Maintenant si lui Je l'avais appelé 1 sur K Lui il voudrait K Puisque c'est l'inverse Le K C'est un Réel K appartenant à R R Sauf 0 Parce que si Si il voudrait 0 Si le rapport Vaudrait 0 Ça veut dire qu'on aurait un point On aurait un point Et si Il ne serait pas inversible Parce que 1 sur K Je ne peux pas inverser 0 Voilà Ça ceci étant dit Ça donnerait quoi ? Les cotes Ce serait Attention que je n'ai pas mis n'importe comment ABC AB' C' Ils sont nommés En fonction de leur cote homologue Le cote homologue A B' Mais c'est A C Pourquoi ? Parce qu'ils ont L'angle opposé A A Mais c'est B' C' Mais c'est aussi B C Donc l'homologue Donc l'homologue A B' C' C'est B C'est B C L'angle opposé C'est un angle identique A B' C' 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 En angle L'angle ici Est égal à l'angle A Et le côté opposé A cet angle là C'est AC' Et le côté opposé A cet angle là Qui est égal à celui là Mais c'est AC Donc AC' Et AC sont homologues Et fatalement Le troisième côté Est homologue à l'autre Fatalement C'est à dire Lui son angle Il est égal à celui-ci Or le côté opposé A celui-ci C'est AB' Le côté opposé A celui-ci C'est AB Donc AB' Et AB' Sont homologues Donc vous devez écrire Le rapport sera AB Sur son homologue La distance AB Par rapport à la longueur De l'homologue Qui est AB' Est égal à AC AC sur AC' Est égal à BC sur BC' Tout comme ici 1 sur K Mais c'est l'inverse Le rapport inverse AB' Sur AB Tout est inversé AC' Sur AC Et B' C' Sur BC' Voilà Et ce sont Des rapports de longueur Qui vaut Pour l'un K Et pour l'autre 1 sur K Voilà Et bien sûr Ce K ici Comme lui Le K Si le K vaut 1 On a affaire à deux triangles Qui sont identiques C'est le même triangle C'est à dire que B' est confondue avec B C' est confondue avec C Maintenant si vous avez K plus grand que 1 Si K est plus grand que 1 Ça veut dire que Si K est plus grand que 1 Ça veut dire que Le triangle ABC Plus grand que le triangle A prime B' A prime B prime C' Et si on a Un K plus grand que 1 1 sur K Il sera Compris entre 0 Et 1 Si K est plus grand que 1 Si K est plus grand que 1 Maintenant on aura l'inverse Si K est plus petit que 1 K Ici Si K est compris entre 0 et 1 Ici Là Le K Là le K Il sera plus grand que 1 Voilà Alors je ne mets pas égal à 1 Parce que égal à 1 C'est le même triangle ABC AB prime C prime Reste inchangé Ils sont les mêmes Ou B Confondue avec B prime Si K est égal à 1 C confondue avec C prime Donc on dira que Dans ces cas là Quand on a des triangles Sans d'arbres Mais ces triangles Donc ABC AB prime C prime On va dire Elles ont même forme Elles ont même forme C'est ça que ça veut dire Mais pas les mêmes grandeurs Pour avoir les mêmes grandeurs Il faut que On ait un K égale 1 Donc en fait On dirait que Leur apparence est semblable Ils ont On dirait ici Dans ce cas-ci Trois angles égaux Chacun à chacun Mais ils ont On va dire Ils sont à une certaine échelle Égaux À une certaine échelle À une certaine échelle Ils sont égaux Là On peut voir le rapport Qui est ici À une certaine échelle Ils sont égaux À une échelle près On va dire Et donc ici Vous comprendrez Que les rapports Seront dans Les longueurs Sont dans un rapport Parce que Si ceci Est égale à K Voilà On peut écrire Que AB Est égale K fois A prime B prime AC Est égale à K fois AC prime BC Est égale à K fois B prime C prime Dans ce cas de figure ici Donc Il existe Une proportion Qui est Reliée Qui relie Tous les trois segments C'est pour ça Que ça donne Une figure Semblable Mais On a un rapport De Montessi Qui relie Les deux Triangles D'un facteur K Voilà Ceci étant dit On va Établir cette relation Non pas En géométrie plane Puisqu'ici Je viens de le faire En géométrie plane Mais je vais le faire En géométrie vectorielle En utilisant les outils Que je vous ai dit tout à l'heure C'est à dire L'indépendance linéaire La dépendance linéaire L'alignement de vecteurs Ce que je peux utiliser aussi C'est Le rapport de section Mais ici Je vais utiliser Toutes ces notions Pour démontrer Le théorème de Thalès Que je vais vous montrer Alors pour ça Il faut que je mette un énoncé On va dire que Supposons qu'on ait A, B, C Et un triangle Quelconque Un triangle Dans le plan Voilà Ça c'est l'existant Alors on va On va créer Toujours par rapport à l'existant Soit une droite Qui Une droite parallèle Si vous voulez Au côté A, B, C Qui va couper Donc elle coupe On va dire A, B En On comprendrait B' Et elle coupe A, C En C' Voilà Et alors Justement C'est ça Ce sont les conditions De départ C'est tout Tout l'existant C'est l'existant C'est à dire Que j'ai Mon triangle A, B, C J'ai une droite Parallèle à B, C Qui coupe A, B En B' Et A, C En C' Voilà Ça c'est Ça c'est les conditions C'est l'existant C'est les conditions D'existence C'est Du néant Je pars à partir du néant Je fixe mon plan Pi Et je construis Dans mon plan Pi Tout ce que vous venez de voir Donc je pars du néant Je vais vers l'existant Et je positionne Enfin je pose Toutes mes conditions Voilà Et alors à partir de là C'est là qu'il faut prouver Et trouver le théorème de Thalès Pour autant Je trouve un marqueur De couleur rouge Voilà Et qu'est-ce qu'il faut démontrer Pour avoir le théorème de Thalès On dit que On dit que Alors On a B B prime Là on a du Thalès C'est sûr et certain On a du Thalès Avec les conditions Qui sont posées ici En géométrie plane Ça donne du Thalès Maintenant En géométrie vectorielle Alors on a Ça donne ceci Bb prime A Est égale à C C prime A Alors De fait Si j'ai ceci J'ai du Thalès Puisque si j'ai du Thalès Alors on a ça Mais si j'ai ceci J'ai du Thalès Et ceci Attention Quand on ne voit pas des vecteurs C'est un rapport de section Qui fait intervenir des vecteurs Attention Ça fait intervenir des vecteurs Ou des rapports Plutôt des rapports de vecteurs On va dire Plutôt des rapports Des rapports de vecteurs Mais qui ne sont pas vus En tant que rapport De vecteurs Mais qui sera Si vous voulez Qu'il faut comprendre Comme une notation Non pas comme la division De vecteurs Par un autre Mais bien comme On va dire le réel Par lequel il faut Multiplier le vecteur Dénominateur Pour obtenir le vecteur Numérateur Bon ça il fallait voir La théorie sur le rapport De section J'explique tout ça Et suivant le cas Le rapport de vecteur Va donner un rapport de distance Qui suivant le cas Va donner un plus Suivant le cas Un moins Un moins Si les vecteurs sont opposés Un plus Si les vecteurs sont On va dire Dans le même sens Ceci étant dit Ça je vous demande D'aller voir Toute la théorie Qui était faite Sur le rapport de section Ça fait intervenir Des rapports de vecteurs Oui Mais ça fait intervenir Des notions de distance Et donc Au travers de ceci Il y a des notions de distance Et donc Totalement On aura des rapports De distance Et donc Totalement On va retomber Sur le rapport de Thalès Alors Comment démontrer ça ? Comment démontrer ça ? Tout d'abord Ici on va partir Je vais un petit peu Reconstruire l'énoncé ABC est un triangle Avec soit une droite BC Parallèle ABC Mais en fait C'est B'C' Qui est parallèle ABC Donc c'est soit B'C' Parallèle ABC Elle coupe AB en B' Et AC en C' Alors ici Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors on a ceci Il faut démontrer Que Si on a ça Il faut le démontrer Parce que c'est bien Justement il faut le démontrer Démontrer que On va dire BB'A Est égale à CC'A Bon Bon s'il faut le démontrer C'est qu'au départ On ne sait pas que On a BB'A Vont un certain facteur On va dire Lambda Ou je vais appeler ça Alpha Alpha appartenant A R Sauf 0 Bon Je vais faire en sorte que Bon Le cas particulier 0 Je ne le prends pas Parce qu'on a 3 points On a Comme on a Deux triangles semblables Je ne vais pas prendre Le cas 0 Je vais faire en sorte Qu'on a vraiment Une parallèle Qui coupe Voilà On va dire qu'il fallait Différent 0 On n'a pas un point On n'a pas un point Et idem pour L'autre côté CC' Donc A BB'A Va concerner ce côté-là Et CC' A Va concerner ce côté-là Donc il y en a un Qui n'est pas concerné Mais je vais faire en sorte Qu'il va être concerné aussi Dans la démonstration Donc je vais marquer CC'A Égale Beta CC'A Égale Beta Appartenant à R Je vais exclure le 0 Pour ne pas avoir un point On a affaire des triangles Donc j'excuse le point Alors Pour montrer qu'ici Bon Ici On a déjà compris l'écriture Ce que ça veut dire Ça veut dire que Si on écrivait ça C'est BA Est égal à Alpha AB' AB' Voilà Et que CA Est égal à Beta A C' Voilà Bien sûr Avec Alpha Et Beta Appartenant à R Plus 0 Et dans la démonstration Si Il faut démontrer Que La thèse Il faut démontrer Que BB'A Égale CC'A C'est-à-dire Ceci Est égal à ceci Et ceci N'est égal à ceci Que si Alpha Égale Beta Donc en d'autres termes Pour montrer que Les deux triangles ABC Et A'B'C' Sont semblables Il faut montrer que Le rapport de section Qui partage Donc le segment AB Et celui qui partage AC Sont égaux C'est-à-dire qu'ici Il faut démontrer Que Alpha Égale Beta Tout peut se faire Sans aucun souci Sans aucun souci Ça peut se faire Alors Pour ça On va partir du fait Que Je vais incorporer Celui-ci Les deux vectores Et ces deux-ci Voilà Il faut que j'incorpore Ces deux-ci Les deux parallèles ici Je vous avais dit Quand j'en mettrai Vectorelles Sont toujours Avec des triangles Ou des parallèles C'est ce que je vais faire ici Alors On sait bien que BC Parallèle à B' C'est-à-dire que Je peux réécrire Encore une équation Qui va faire intervenir B' BC B' C' En disant que Pour décrire B' C' Et parallèle A BC Je vais écrire Une équation De parallélisme B' C' Est-à-dire Alpha Beta Gamma BC Et ça Ça exprime Le parallélisme C'est Il est directement Proportionnel Directement Proportionnel Voilà Bon maintenant Il faut que je relie Le tout Comment relier Le tout Eh bien Je vais faire Un système triangularisé C'est ce que je veux dire Soit je vais jouer Avec des parallèles Ou des triangulaires Je vais jouer Avec des parallèles D'être triangulaires Sans aucun problème Alors On voit bien Que le triangle ici On a ABC Mais ABC En triangulaire On sait bien que Si je prends le triangle Enfin Le vecteur BC BC Peut se décomposer En BA Plus AC Voilà On a pour le triangle T1 Le grand triangle Le second triangle Le second triangle Peut s'écrire Toujours en triangularisation Que B' C' Ici je vais trimbaler Des C' Et B' Donc je vais Interfaire gaffe Où C' Ne pas les pertes Parce que sinon Ça risque d'avoir Des conséquences Sur le calcul Donc là Ça va être décomposé En B' A Plus A C' Voilà Bien voir le prime Pour dire qu'on a des primes Alors maintenant On va aller chercher Ça c'est l'équation On voit Une d'équations On voit La deux d'équations Donc le but C'est La démonstration Il faut démontrer Que alpha Égal beta Si je trouve ceci C'est que je veux dire Voilà On a bien une proportionnalité Je veux dire Entre deux côtés Et fatalement Il va se retrouver Par rapport au troisième Qu'on verra tout à l'heure Par après Ça sera une conséquence Directe Où le troisième Troisième sera proportionnel Alpha beta Voilà Ceci étant D Attention qu'il risque D'avoir des signes Des signes Qui risquent À intervenir Parce que j'ai affaire Non pas à des distances Mais à des On va dire Des vecteurs Donc des vecteurs Peuvent être opposés Alors que des distances Ne sont pas opposées Les distances Que vous prenez B' C' Par rapport à Cb Ou par rapport à Bc Mais Si je prenais les distances Une distance Vaudrait autant Mais c'est une distance positive Mais si vous prenez des valeurs De vecteurs Les rapports de vecteurs Ça va donner Ça risque de donner Un moins Pourquoi ? Parce que Un moins Parce que les vecteurs Sont peut-être opposés Mais en valeur absolue Je veux dire Ça correspondra à la distance Si vous voulez Au rapport de distance Voilà Donc ici Un Deux Donc On a dit Je vais reprendre Cette équation Ici Qui est l'équation Numéro 3 3 B' C' B' C' C' Est égal à Gamma Bc Voilà Je vais partir A partir de celle-là De la parallèle Je l'incorpore Je vais partir A partir de celle-là Tout en En mettant en place Ces deux vecteurs-là Là-dedans Donc Que vous B' C' Je viens de le voir Je vais incorporer La deux C'est B' A Plus A C' Comme ça De celle-ci Je les incorpore Dans les deux autres Comme ça Je fais intervenir Celle-ci Vous voyez Je crée un système Triangulé Comme ça J'ai les deux là Et j'incorpore Ces deux-ci C'est fait exprès Parce que Voilà Comme ça J'aurai le rapport De celui-là Celui-là Et Ces deux-ci Enfin Je dirais Plutôt le rapport De celui-là Avec celui-là Celui-là Avec celui-là Et Finalement J'aurai celui-ci Celui-là Avec celui-là Donc en fait Ou plutôt Le grand-là Avec le petit Le grand-là Avec le petit Et je n'avais pas Celui-là Le grand-là Avec le petit Mais je veux En faisant ça En faisant un système Triangularisé Mais je vais incorporer Le petit Le grand-triangle Et le petit Donc j'aurai le rapport De tout Voilà Grâce à ce jeu-là Des compositions triangulaires Du grand-triangle Que j'incorpore Dans la parallèle Voilà En faisant ça Et la parallèle Elle est là La parallèle Et ça C'est les deux systèmes Triangularisés D'où on retrouve Le triangle Voilà On retrouve ici BC C'est égal à BA plus AC On trouve le triangle T1 Le grand-triangle Et celui-ci On retrouve le deuxième triangle Et là On retrouve les deux parallèles Et en vous prenant Les deux parallèles Je veux incorporer Je veux dire Les deux triangles Et je veux avoir Tous les rapports possibles Et imaginables Et voir Si c'est Proportionnel ou pas Ou égal Si c'est égal Parce que le but C'est de trouver Alpha égale bêta Pour dire qu'on a Le même rapport Bon ceci étant dit On va écrire Gamma BC BC Mais BC C'est BA Plus AC Voilà Mais BA On l'a vu Qu'est-ce que ça faisait BA c'est Alpha AB prime Voilà Comme ça J'incorpore l'hypothèse La thèse J'incorpore ce qu'il faut démontrer Ou Alpha égale bêta Donc je vais incorporer Que BA égale Alpha AB prime Alpha A B Et AC J'incorpore aussi L'hypothèse A démontrer CA Bêta AC prime Donc on a AC Attention qu'ici J'ai CA Donc AC Pour avoir AC C'est Bêta C prime A Donc c'est Bêta C prime A C prime A Donc J'avais CA Je répète J'avais CA Pour avoir AC Je prends l'opposé Donc l'opposé C'est C prime A Donc comme ça Je n'ai pas de signe Qu'un Moins qu'interfère Donc j'ai bien C prime A Et maintenant Je peux On va dire On va dire Tout multiplier Donc j'aurai B prime A Plus A C prime Égale Alpha Gamma A B prime Plus Gamma Bêta C prime A Voilà B prime A Plus A C prime Régard Ceci Alors Ceci Maintenant Que j'ai Ça Donc Ayant toujours En tête Qu'il faut démontrer Qu'alpha Égale Bêta Ouais Et ça Il faut que Je garde Ces équations Il faut que Je sache Que c'est Alpha Et Bêta Voilà Je vais Le réécrire Ici J'avais posé Alpha Valet Alpha AB On est d'accord C A Égale Bêta A C prime On est d'accord Que A C Bon ça C'est l'opposé Et que B prime C prime C prime Égale Gamma B C Comme ça On sait bien Ce que c'est C'est Alpha Bêta Gamma Là On dit Qu'il existe Aussi Gamma Appartenant A R Sauf Zéro Bien sûr J'excuse Zéro J'expliquais A ma Entreprise Pourquoi J'excuse Zéro Appartenant A R Zéro Tel Qu'on est Ceci Signifie Qu'on a Deux Parallèles Puisqu'ils sont Proportionales Directement Proportionnels Voilà Ceci étant dit Je vais développer Ceci Je fais passer Le membre de droite Ça c'est le membre de gauche Non le membre de droite Je vais faire passer Tout le membre de gauche Dans le membre de droite Et décrire que B A B prime A Plus A C prime Je ne sais pas si on voit l'écran Oui Plus A C prime Moins alpha gamma A B prime Moins Gamma Beta C prime A Égale 0 Voilà Bon ici j'ai B prime Là Là j'ai l'opposé Bon comment rendre A B prime Ici il y a un moins Je vais prendre l'opposé On aura B prime A Plus A C prime Plus Je prends l'opposé du vecteur Donc Si je prends B prime A Ça fait moins A B prime A C'est moins A B prime Mais comme il y a un moins Ça donne plus Alpha Gamma Ou en d'autres termes Je prends l'opposé Je prends l'opposé Là Donc je prends l'opposé Ici Ce qui fait C prime A C prime A C prime Plus Gamma Beta Égale 0 Pourquoi je prends l'opposé Comme ça Je vais réunir Les termes Possédant les mêmes vecteurs Et je vais mettre en évidence D'ailleurs B prime A Plus Alpha Gamma B prime A Plus A C prime Plus Gamma Beta A C prime Les vecteurs sont On va dire Ici c'est le vecteur nul Les vecteurs sont Comment est-ce qu'on appelle ça On peut faire la commutativité L'associativité Tout ce qu'on veut Il n'y a pas de problème Ici je vais Faire la distributivité 1 plus alpha Gamma B prime A Plus 1 plus Gamma Beta A C prime Et le vecteur nul Alors B prime A Et A C prime Comment est B prime A Donc on a A qui est ici B prime Qui est ici C prime Qui est là Comment est B prime A Et A C prime Ils sont dans un système Triangularisé Donc si c'est un système Non parallèle Triangularisé On a ce qu'on appelle L'indépendance L'indépendance Linéaire Si on a L'indépendance Linaire Du fait qu'on a Un système Triangularisé On a Ceci va s'annumer Que si on a la condition 1 plus alpha Gamma Égale 0 Et 1 plus gamma Beta Égale 0 Voilà Bon Si je Ça c'est l'équation 1 Ça c'est l'équation 2 Si je soustrais L'équation 1 de la 2 Je fais la différence Voilà 1 moins 1 Ça fait 0 On aura Moins alpha Gamma Moins Gamma Beta Égale 0 Si je mets Gamma En évidence J'aurai Moins gamma Moins gamma Vaudra Alpha Plus Beta Égale 0 Voilà Alors Gamma Note les différentes zéros Parce que j'ai un rapport Si gamma Vaut 0 J'ai un point J'ai un point Donc j'ai exclu ce point là Je dis que gamma appartenant A R Sauf 0 Comme alpha appartient A R Sauf 0 Et Enfin beta ici Et alpha Appartenant A R Sauf 0 Attention que ce soit Chaque fois des points uniques Chaque fois il existe un seul Un seul alpha Un seul beta Un seul gamma En fonction De la position Voilà En fonction du rapport Il n'existe qu'un seul rapport Voilà Donc comme Moins gamma Est différent de 0 Pour avoir 0 Il faut qu'alpha plus beta Fasse 0 Donc alpha Doit valoir La beta Ici c'est plutôt Je me suis trompé ici Si je fais la différence C'est 1 moins 1 Ça fait 0 Mais ici Ce sera plus alpha Moins gamma Oui je me suis trompé ici Ce sera plus alpha Moins gamma beta Parce que Je fais là Une moins la 2 Celle-ci reste positive Je fais là Une moins la 2 Celle-ci est vraie Donc ici Je me suis trompé Donc ici Ce sera Alpha Moins beta Alpha Moins beta Donc alpha Égal beta Et donc c'est ce qu'il fallait démontrer Alpha égal beta Voilà c'est ce qu'il fallait démontrer Il fallait démontrer Qu'alpha égale beta Donc maintenant que je sais Qu'alpha vaut beta Alpha vaut beta Ça veut dire que B1 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 Donc ici Qu'est-ce que je peux écrire N'oubliez pas que ça s'écrivait Si j'écris BA 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 Sur A B' Ici j'oublie un prime Sur AB' Voilà Ça c'est le rapport de section Qui vaut alpha Et ça c'est le rapport de section Qui vaut CA 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 Et AC' AC' Voilà Égal Béta Mais ils ont le même rapport Donc en fait Quelque part ça veut dire que B B' A C' 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 A Égal à alpha Il existe un alpha Appartenant à R Sauf 0 Parce que sinon On n'aurait pas de Voilà On aurait un point Comme je vous ai déjà dit En plus de réplique Je vais utiliser le point Égal à 0 Voilà Ceci étant dit On a démontré ceci On a démontré Que l'alpha Vaut béton Bon maintenant C'est pas court terminé Parce que Toujours d'après mon équation Ici Si je sais que 1 plus alpha Gamma Égale 0 Et si je sais Ça c'est la première Et que 1 plus Beta Gamma Égale 0 C'est tiré de la 1 Et ça c'est tiré de la 2 Sachant que Alpha Égale beta Puisque je viens de le démontrer On va retrouver gamma Que vous gamma Parce qu'il est dépendant aussi De alpha et beta Donc ici Beta Vaut alpha Je remplace par alpha Ou je remplace alpha Par beta Pour avoir que du beta Mais ici je veux que du alpha Par exemple Voilà Je vais tirer de la 1 Donc on a que les mêmes équations Donc c'est plus la peine D'écrire celle là Donc ce qui veut dire Que alpha gamma Égale à moins 1 Donc gamma Vaudra moins 1 sur alpha Donc je connais aussi Connaissant ceci Je sais bien Ce que vaut Gamma 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 vaudra Moins 1 Moins 1 sur alpha Bon Ceci étant dit Là on peut écrire Que ba égale alpha A b prime Ba est égale à alpha A b prime La deuxième Ca Est égale à Alpha Alpha A c prime A Et là Et là B c Si B c prime Est égale à moins 1 Sur alpha C'est à dire que B c est égale à Moins alpha Moins alpha B c B prime C prime Je fais passer Le coefficient Opposé de l'inverse L'autre côté Donc j'aurai B c est égale à Moins alpha B prime C prime B c égale à Moins alpha B prime C prime Donc qu'est-ce que Vous concluez Un signe près Un signe près Je veux dire que On a bien la proportionnalité Des trois côtés C'est à dire A B C B prime C prime Donc là On voit bien que B a Proportionnel à B prime D'un facteur alpha C a Proportionnel à A c prime D'un facteur alpha Et B c Proportionnel à B c prime Au niveau D'un coefficient Alpha Donc ce sont tous les trois Proportionnels Au niveau des longueurs D'une proportion D'une longueur Alpha En d'autres termes Je peux écrire que B a Vectoriellement Sur A b prime Vectoriellement Il ne faut pas voir ça Comme je l'ai dit tout à l'heure Comme un rapport de vecteur Ce n'est pas C'est pas une égalité De rapport de vecteur Que je suis en train de faire Mais tout simplement Il faut voir ça Comme Il faut comprendre Ces notations Comme la division D'un vecteur Pas voir la division Pas forcément Voir ça comme la division D'un vecteur par un autre Je dis même pas forcément Parce que c'est même pas Le mot n'est pas adéquat Il ne faut pas voir ça Poil à ligne Je mettrais bien Une interdiction à ça Il ne faut pas voir ça Il est interdit de voir ça Comme un rapport de vecteur De vecteur L'égalité de rapport de vecteur Mais plutôt On va dire Comme le réel Pour lequel il faut multiplier Le vecteur dénominateur Par Le vecteur dénominateur Pour obtenir Le vecteur numérateur Voilà Et il se peut qu'on ait un moins Ben oui Il se peut qu'on ait un moins Au niveau des distances On aura un moins Pourquoi ? Parce que Si je fais une traduction Vis-à-vis des distances On peut avoir des moins Parce que les vecteurs Sont opposés Je vais vous montrer tout de suite Bon donc ici Ceci étant dit Donc n'allez pas voir ça Comme un rapport de vecteur C'est plus une notation Qui s'écrit Dans les rapports de section Voilà Donc BA Sur AB' CA Sur AC' Est égale à On va dire BC Sur BC' C' 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 Voilà En vectoriel En vectoriel Voilà Donc ça Il ne faut pas voir ça Comme un rapport de vecteur Mais plutôt voir ça comme ça Comme je vais vous le montrer maintenant BA sur AB Alors BA BA il est là Sur AB' Les deux vecteurs sont opposés Donc ce sera moins AB Distance AB Sur Sur La distance AB' Voilà En termes de distance Ce sera c'est Si on peut réunir Les deux écritures Il y aura un moins ici Parce que les deux vecteurs sont opposés Maintenant CA La distance Ça correspond à la distance AC Sur la distance AC' Mais au niveau vectoriel CA CA Il va dans ce sens là Dans l'autre sens Je m'excuse C vers A Et A C' Va dans l'autre sens Ok Un moins Voilà Et le dernier BC C'est la distance BC Sur la distance B' C' Voilà Alors BC Va dans ce sens là Mais B' B' C' Vont dans le même sens Mais Ce que vous oubliez C'est que là-bas J'avais un moins Donc il faut introduire un moins Et donc il y a bien l'égalité des distances Et donc on a bien le rapport de Thalès Avec A B C A B' C' Et on retrouve le rapport AB Donc ici Les moins vont tomber On aura AB Sur AB' C'est égal à AC Sur AC' C'est égal à BC Sur BC' Voilà Voilà Donc Ne pas voir ça comme un rapport de vecteur Mais tout simplement C'est par la définition du rapport de section Il ne faut pas voir ça comme un rapport de vecteur Je l'ai déjà expliqué dans une des vidéos Vous allez voir la vidéo sur le rapport de section Il y a une vidéo toute faite Et j'explique bien qu'il ne faut pas voir ça comme un rapport de vecteur Mais plutôt comme Comment on appelle ça La valeur unique Qu'il faut multiplier le vecteur Dénominateur pour avoir celui du numérateur Voilà Et il peut Suivant la position Bien sûr j'ai fait toute une étude de position Pour avoir des plus, des moins Parce que les vecteurs peuvent être opposés Suivant la position des points Voilà Voilà Et on démontre comme ça Donc vous voyez que La géométrie vectorielle Utilise Bon La triangularisation Le parallélisme Et bon Les rapports de section Les rapports de section Qui est fort utilisé Je veux dire en géométrie vectorielle Pour faire des démonstrations De Tout azimuth D'ailleurs Beaucoup de gens Ont utilisé Les rapports de section Qui est une écriture simple et facile Pour pouvoir écrire Je m'excuse Des écritures vectorielles Assez facilement Et de démontrer assez facilement Des démonstrations Bon quand je dis assez facilement Il y a des démonstrations Plus compliquées que d'autres Fatalement Mais là bon Quand on dit compliqué C'est qu'on a un jeu d'outillage À appliquer Qui est plus conséquent Tout simplement Quand il faut appliquer Plusieurs fois Des triangularisations Pour essayer de trouver quelque chose Voilà C'est un peu plus compliqué Mais c'est ça que j'appelle compliqué C'est juste ça Mais si vous avez trouvé tout de suite Je veux dire La façon de faire Et le chemin à suivre Il n'y a pas de problème Ça reste du facile Mais maintenant Si vous ne trouvez pas tout de suite Ça peut rester un petit peu Ça peut rester compliqué Dans un premier temps Et puis Si vous avez trouvé la solution Ça reste simple Mais il y a des choses Très complexes aussi Bon là Vous avez buté pendant des heures Parce que bon là Il y a des choses faciles Des choses simples Des choses moyennes Il y a des choses Qui vous semblent faciles Et que c'est difficile Il y a des choses Qui sont difficiles Qui peuvent être faciles Et voilà Donc en fait Ça dépendra De la démonstration à faire En géométrie vectorielle Et je veux dire Du bagage Que la personne a Et de L'expression de son bagage Qu'elle peut utiliser Pour démontrer Parce qu'en géométrie vectorielle C'est souvent des démonstrations Qu'on retrouve Voilà Donc ici On pourra Un des outils C'est la Comment on appelle ça Le rapport de section Donc en fait C'est un passage obligé Ceux qui n'ont pas étudié Le rapport de section Ben s'ils veulent faire De la géométrie vectorielle Ils sont obligés De passer par L'étude Du rapport de section Qui ne tautent que Un rapport Un rapport Tout simplement Un rapport de vecteur Tout simplement Voilà Un rapport de vecteur Mais qui s'écrit Sous forme D'une parenthèse De trois lettres Si vous en écrivez ceci A, B, C Voici le rapport de section Ça, ça veut dire quoi ? Ben il existe un nombre Alpha appartenant à R Un unique nom Bien sûr C'est un unique nombre Il existe un seul Alpha appartenant à R Moi je retirerai même Le zéro Pour éviter d'avoir Un cadre particulier Voilà Appartenant à R Sauf zéro Tel qu'on est A, C Attention que ce sera Le vecteur A, C A, C Est égal à Alpha C, B Voilà Et ça c'est le rapport De section Donc cette écriture là Dénote cette écriture là Et on traite ceci Pour, voilà Pour dire ceci Pourquoi on ne passe pas par là ? Ben c'est parce que je veux dire C'est une écriture simple Facile Et qui, oui Associée à plusieurs Plusieurs rapports de section On peut ramener à une démonstration Assez simple, facile Grâce à des écritures comme ça En trois, quatre écritures D'écriture comme ceci Ben on peut ramener ça Plutôt que chaque fois De développer ceci Alors, je vous remercie Merci